... Rhin s'est célèbre pour sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme ses champagnes et ses pains d'épices. Aux 47 rue Eugène d'Esteuc, le Saint-Julien est un établissement qui mérite le diplôme du bien-manger. Le chef, Emmanuel Dépaki, met à l'honneur les produits du marché et nous enseigne en saison un lièvre rond à la royale. Alors, comme le dit La Fontaine, pour aller au Saint-Julien, il faut partir à point. On me pose souvent la question, entre le lapin de Garenne et le lièvre, y a-t-il une différence ? Il y a une différence quand même par rapport à la viande. Le lapin de Garenne, c'est un animal qui est beaucoup plus petit que le lièvre et en goût un petit peu plus fort. Comment appelle-t-il le lièvre ici ? Parce que le lièvre a différents noms selon sa région. Ici, on l'appelle plutôt capucin. Ah, c'est le capucin. Le capucin. La chair du lièvre, vous pouvez nous la décrire ? C'est une chair très ferme, très condensée et très pauvre en lipides et très riche en protéines de viande. C'est une viande à recommander pour n'importe quel régime. Alors, cette recette de lièvre à la royale, elle a fait couler pas mal d'encre à travers les siècles. Antonin Carême, chef de Talleyrand, en parlait, mais le sénateur Couteau, avec sa fameuse recette, en parlait aussi. La vôtre, vous nous la racontez, Emmanuel ? Je vais vous la raconter, oui. Elle sera un petit peu différente du sénateur Couteau et des chefs cuisiniers de Louis XIV, qui, à la base, cette recette a été faite pour lui, étant donné qu'il était édenté. Donc, ils avaient trouvé une solution pour qu'il puisse toujours déguster son gibier. Vous allez cuisiner le lièvre entièrement ou dos, râble, cuisse ? Qu'est-ce que vous allez choisir ? Dos et cuisse uniquement. Ce sera plus simple à désosser. En cocotte ou au four ? Au four. Au four. Ça sera cuisiné au four. Voilà quelque chose de nouveau qui va bien plaire aux gourmands et gourmandes. Je l'espère. Pour commencer cette recette, il nous faut un beau lièvre de 4 à 5 livres, entre 4 et 5 personnes. Il nous faut des échalotes, des oignons, quelques truffes, du thym, du laurier, des bêtes de genièvre, de l'ail, des petits dés de carottes, le sang, quelques carrés de chocolat, un peu de jus de truffe et notre petit lobe de foie gras. Dans un premier temps, on va bien faire attention à dépouiller l'animal et on va commencer par lui retirer les deux cuisses. Ensuite, on va lever les filets. Je vais le débarrasser également du foie. On récupère les poumons et le cœur, ce qui va nous servir à faire notre farce. Ensuite, je vais désausser les cuisses, les os qui vont nous servir à confectionner le fumet, les deux épaules. Nous allons récupérer les deux rables. Une fois ces opérations terminées, nous allons remettre un peu à reposer la viande dans une petite marinade de vin rouge avec quelques petits aromates pour lui donner le goût. Juste le temps de préparer la farce du lièvre. Je vais le parsemer d'ail, d'échalotes, le bouquet aromatique, le thym et le laurier, les quelques baies de genièvre et les carottes. On va verser le vin, de préférence un vin corsé de votre région, ça sera bien. On va réserver ça au frais. Je vais m'occuper de récupérer tout le restant de viande qui reste sur les pâtes avant. Nous allons donc maintenant découper en petits carrés tout notre restant afin de faire notre farce, les poumons et les morceaux de viande. Je vais rajouter mes échalotes, l'ail et mes oignons ciselés. Mon jus de truffe. Bien entendu, la truffe est facultative, c'est suivant votre porte-monnaie. Et on va remettre à tourner. Je vais y incorporer quelques morceaux de foie gras. Je vais ensuite assaisonner le tout, jusque 4 g de poivre au kilo de viande et 15 g de sel au kilo de viande. Je vais récupérer la chair du lièvre. Nous voici donc à la deuxième étape de la recette avec un plan de travail bien nettoyé. Notre farce de gibier qu'on a préparé au préalable. La petite marinade avec les petits oignons, les clous de girofle. On va décanter, c'est-à-dire récupérer le solide dans le liquide. Les cuisses, les filets, les dos. Je vais poser mes dos, le filet, ma farce, mon petit morceau de foie gras, foie gras de canard cru bien entendu. Ensuite, je vais mettre mes lamelles de truffe, un petit tour de poivre du moulin, un petit peu de fleur de sel. Et je vais confectionner maintenant ma petite balotine. De la même façon, on va faire la cuisse, le dos. La dernière cuisse, à l'aide de petites aiguilles, on va piquer ces petites balotines tout le tour. On va ensuite compléter notre petite plaque en vin afin de noyer tout ce petit monde. Je couvre mon plat. Et je n'ai plus qu'à enfourner mon lièvre pendant 16 heures de cuisson à une température de 62 degrés. Nous allons donc filtrer tout le vin de cuisson. Ce vin va bouillir pendant une bonne vingtaine de minutes. On va le réduire d'une bonne bonne moitié. Et ensuite, on va incorporer les dés de chocolat et le sang pour lier la sauce. Et ça sera terminé. Pendant ce temps, on va ouvrir nos petites balotines. Je vais les remettre dans le petit bac au chaud afin de terminer la sauce pour ne pas qu'elle perde trop de température. Je rajoute mes pistoles de chocolat et j'incorpore mon sang pour lier la sauce. Comme vous pouvez le constater, elle a bien épaissi. Elle a complètement changé d'aspect. On va pouvoir napper notre lièvre. Je récupère donc mes balotines. Je les coupe en deux en tronçons. Je les dispose comme ceci. Et je les nappe. Vous avez le plat qui est maintenant terminé. Que l'on pourra servir avec une petite pomme de terre sautée, si vous le désirez. Ou une bonne petite purée à la truffe. Voilà. Et mon dernier conseil à tous les amateurs de bonne cuisine. Si vous voulez une cuisinière heureuse et amoureuse, ne courez qu'un lièvre à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada